En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. » « Les choses, je vous les ai dites tant que je demeure avec vous. Mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » « Je ne parlerai plus beaucoup car il vient le Prince de ce monde et contre moi il ne peut rien. Mais que le monde le sache, j'aime le Père et ce que le Père m'a ordonné, je le fais. » « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » « Mes chers amis, en cette fête de la Pentecôte, essayons tout d'abord au niveau liturgique de replacer cette fête de la Pentecôte. Nous avons la passion, la mort et la résurrection du Christ Jésus. Passion, la mort et la résurrection du Christ Jésus qui vient comme sauveur. Et il nous montre, et c'est ce qu'il faut retenir, il nous montre le chemin. En ce sens que nous, ces serviteurs, nous ne pouvons pas avoir un chemin différent du Maître et le dire replace, je dirais, toutes les circonstances d'une vie dans toutes les phases. Avec la phase purgative et puis cette phase où on est associé au Christ dans sa passion, dans sa résurrection et dans sa gloire. Essayons de reprendre cela. Ensuite, cette ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, correspond, nous dit saint Thomas, à cet argument de ce que le Christ, venant du Père, après avoir accompli sa mission, retourne au Père pour être glorifié, pour s'y siéger à la droite du Père. Cela pour nous inviter, nous aussi, à nous préparer, comme des pèlerins et des voyageurs, justement, à cette échéance du ciel. C'est-à-dire, à construire pour le ciel, à garder cet objectif de sauver notre âme pour le ciel. Mais nous avons cette venue à la Pentecôte de l'Esprit-Saint, cette effusion de l'Esprit-Saint, qui est un esprit d'amour. Et qui nous permettra, justement, de continuer à connaître le Christ Jésus dans ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, mais celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde ma parole. Et celui qui va nous aider, justement, à garder la parole, c'est-à-dire à être fidèle à cet enseignement, avec force, avec courage, avec détermination, avec cet esprit de foi, eh bien, qui nous donnera cette énergie, c'est l'esprit consolateur, l'esprit de vérité. Alors, nous pouvons nous interroger, tout d'abord, sur ces images qui sont utilisées par Jésus lui-même, mais aussi par la Sainte Écriture, pour nous donner, eh bien, ce que représente le Saint-Esprit. Quelles sont ces images utilisées ? Il y a l'image, tout d'abord, de l'eau, l'eau dans laquelle nous sommes plongés. L'eau donne la vie, l'eau vivifie, et le Saint-Esprit va donner, justement, cette véritable vie, ne l'oublions pas, cette seconde naissance que nous avons, cette naissance à la vie surnaturelle, à la vie de Dieu. C'est le baptême, vous voyez, donc, dans cette évocation de la Pentecôte, il y a évidemment, éminemment, cette évocation de notre baptême. Notre baptême qui va nous ordonner, justement, vers le ciel. Que demandez-vous ? La foi. Que vous procurez la foi ? La vie éternelle. C'est ainsi que débute la liturgie du baptême. Donc, cette image de cette première naissance, la vie naturelle, et cette deuxième naissance, la vie surnaturelle. Il y a l'image que nous connaissons bien des langues de feu, pour montrer que l'action de l'Esprit-Saint va embraser nos cœurs, et que cette action de l'Esprit-Saint se répand comme un feu dévorant. C'est-à-dire qu'il y a, si nous n'y mettons pas d'obstacle, cet esprit d'amour qui va nous envahir, et qui va nous donner, justement, cette force, cette chaleur, et cette force, aussi, de l'Esprit. Il est question, aussi, pour le Saint-Esprit, je ne vais pas tout vous donner, mais la question de l'onction, de la chrismation, pour représenter, justement, l'huile, l'huile qui pénètre. C'est pour cela qu'on assimile beaucoup la confirmation, le sacrement de la confirmation, à la pentecôte. Pourquoi ? Parce que la confirmation, cette réception de l'Esprit, a transformé les apôtres pour qu'ils deviennent des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, et rien d'autre. Et jusqu'au martyre, jusqu'au don de leur vie, de ce qu'ils avaient de plus précieux, donc l'onction, la chrismation, la confirmation. Si nous regardons, dans les actes des apôtres, la prédication de Saint-Pierre, je vous invite à le regarder, je crois que c'est le chapitre 3 des actes des apôtres, il est très remarquable de voir que Saint-Pierre, alors qu'il était enfermé dans le Cénacle, va sortir, et il va s'adresser aux princes des prêtres, et aux juifs en particulier, et aussi à tous les pèlerins qui étaient à Rome à ce moment-là, mais spécialement à ceux-là même qui avaient condamné le Christ Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire, Saint-Pierre, quand on regarde ? Il va faire deux choses. Il va dire trois choses. Il va dire, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Il ne va pas éluder le problème, il va parler de Jésus. Donc là, nous y retrouvons l'esprit de vérité. Le confirmé n'a pas peur de dire les choses, et d'affirmer la vérité, puisque c'est le Seigneur qui donne la victoire. Et ensuite, que va dire Saint-Pierre ? Faites pénitence. Faites pénitence. Voilà, un petit peu, c'est cette voie purgative. Pourquoi ? La raison d'être de la pénitence, pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs. Souvent, nous avons une tendance un petit peu à oublier cette réalité. Nous sommes pécheurs, donc il est normal que nous fassions pénitence. Et ensuite, que va dire Saint-Pierre ? Recevez le baptême. Donc, recevez le baptême, c'est-à-dire vraiment être plongé dans l'eau pour renaître. Alors, pour évoquer le Saint-Esprit, vous avez ici le doigt qui chasse le démon. Vous avez la main, le symbole du pouvoir. Vous avez aussi la colombe. Et c'est ce que nous voyons dans l'évangile. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Vous voyez, la colombe. Alors, ma conclusion en cette fête de la Pentecôte, je suis plongé actuellement dans un ouvrage de Sainte-Catherine de Sienne et je vous livre simplement quelques éléments de méditation par rapport. Sainte-Catherine de Sienne va se référer à notre liberté. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que par notre intelligence et par notre volonté, nous sommes libres, évidemment, que de faire le bien. Mais nous gardons cette capacité de refuser l'action de l'Esprit. De refuser simplement cette sainteté qui nous est proposée par le bon Dieu. Je peux dire non en choisissant de vivre dans le péché. C'est un mystère cela. Et je peux dire non à cette action, à mettre des obstacles à cette action de l'Esprit. Et Sainte-Catherine de Sienne, par rapport justement à cette liberté que nous avons, eh bien, va développer une vertu, une vertu toute spéciale qui est une vertu de discernement. De discernement. Une âme qui est capable de discerner. En italien, elle parlera de cette faculté, justement, de distinguer les choses. Elle parlera de jugement et de discrétionner. La discrétion. Une âme discrète, c'est une âme qui est capable, justement, d'adapter son action à une réalité. Une âme discrète, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle agit, mais à bon escient. Et bien, ce que nous pouvons demander aujourd'hui au Saint-Esprit, à la suite de Sainte-Catherine de Sienne, c'est d'avoir cette vertu de discernement. Pourquoi ? Parce qu'une âme, bien née et surtout confirmée, ayant reçu l'Esprit de Dieu et qui est un esprit de sainteté, un esprit d'amour, elle est capable, dit Sainte-Catherine de Sienne, de vivre de la vertu d'humilité par rapport à Dieu et par rapport à elle-même. D'humilité par rapport à Dieu parce que nous avons tous besoin du bon Dieu, spécialement en ce moment. C'est la confusion qui règne. Nous avons besoin du bon Dieu. Et par rapport à nous-mêmes, parce que, justement, nous sommes pécheurs et que nous avons besoin, justement, de l'action du Christ Jésus, de sa sainteté pour nous diriger et nous mener vers le ciel. Et c'est ainsi qu'en ayant cette discrétion, ce jugement, nous nous placerons, justement, devant l'essentiel de notre vie, c'est le salut de notre âme. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour et c'est un esprit de sainteté, un esprit d'amour qui se répand sur nous et qu'il s'agit de recevoir, ce soir spécialement. Et un esprit de sainteté où nous aurons cette capacité de choisir, justement, les bons moyens qui nous sont offerts et qui nous sont donnés, non pas sans nous, mais avec nous aussi, mais pour choisir, justement, le port d'attache, c'est-à-dire le ciel. Alors, prions ce soir, les uns pour les autres, dans cet esprit, justement, de paix, dans cet esprit de sainteté, prions les uns pour les autres, en demandant au Seigneur cette lumière et cette force, eh bien, de toujours choisir ce qui est bon pour nous. Et de respecter aussi ce qui sera un peu différent pour l'autre, parce que nous sommes tous appelés à une même sainteté, c'est le ciel, mais peut-être par des chemins différents. Mais l'essentiel, eh bien, c'est que nous suivions le Christ Jésus et son esprit d'amour, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada